On est à quelques jours de la Toussaint, moment évidemment important pour les Aixois et les visiteurs. Certaines familles viennent 15 jours à l'avance pour nettoyer, fleurir leurs tombes. Et nos services, ceux de l'état civil, ceux du cimetière, ceux du service des parcs et jardins, ont à cœur d'entretenir ce cimetière d'Aix-les-Bains, qui est un grand cimetière puisqu'il fait 3 hectares. Ils sont divisés en 5 secteurs, dont 5 équipes s'occupent tout au long de l'année, de différentes manières. D'abord, élaguer les grands arbres d'alignement qui sont ici même dans l'entrée principale du cimetière. Puis un entretien courant, sans pesticides, puisque nous avons signé un label zéro produit chimique. Donc nos jardiniers font tout à la main, ce qui, vous l'imaginez, demande beaucoup de temps et d'attention. Et puis, ils ont à charge de répandre du gravier dans les allées pour que tout soit bien propre et égalisé. C'est de l'ordre à peu près de 40 tonnes quand même de gravier qui sont étalés sur une quinzaine de jours, à la main forcément, parce que là, les engins, ce n'est pas ce qui est facile à utiliser. Et pour justement, pour égaliser, rendre propre les abords après un bon bon désherbage, une fois qui est assez compliqué à gérer, surtout entre les humains. Et de la même manière, avec le service de l'État civil, ça fait plusieurs années maintenant que chaque année, nous réalisons des allées comme celles que vous voyez ici en Goudron, de façon que les gens puissent accéder aux concessions les plus éloignées dans le cimetière, les personnes à mobilité réduite, les personnes qui ont du mal à marcher. Et donc, c'est un plan, le cimetière étant grand, chaque année, d'avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada